moi ce que je trouve extraordinaire dans le métier de cordonnier c'est que c'est un métier dans lequel on peut pratiquement tout réparer c'est un métier un peu couteau suisse donc évidemment traditionnellement chez un cordonnier on s'attend à ce qu'on puisse changer talons patins voilà très traditionnellement voire talons cuir gomme les semelles cousues semelles monobloc voilà des resommelages un petit peu particuliers des gros resommelages bien solides mais en fait pas que chez un cordonnier on peut faire plein d'autres choses qui concerne la chaussure par exemple on peut changer complètement l'enveloppe talons et le bon bout évidemment on peut refaire que les bouts on peut mettre un patin de couleur on peut changer la fermeture à glissière d'une chaussure on peut changer à l'intérieur la première de propreté ou tous les problèmes de doublure sur une bottine une chaussure ou une botte on peut mettre une pièce de cuir à l'endroit où le contrefort est habillé on peut également changer remplacer les petits élastiques les boucles on peut bricoler élargir rétrécir changer même les brides sur des petits escarpins on peut également changer la couleur d'une chaussure qu'elle soit en dents ou en cuir lisse on peut changer les velcros on peut changer les crochets on peut changer des grandes fermetures à glissière on peut changer aussi complètement un bloc talon même sur un talon aiguille on peut changer toute la bouclerie les ornements on peut même sur des bottes trop hautes raccourcir en en enlevant un bout on peut même d'ailleurs raccourcir le talon des bottines des talons hauts quand c'est trop haut pas trop mais on peut et puis on peut aussi sauver les chaussures préférées qu'on veut surtout pas chez même quand elles sont trouées on peut recoudre quand ça se découdre quand c'est très très sale on peut nettoyer et c'est pas tout ce qu'on peut faire chez un cordonnier un cordonnier il peut également prendre en charge la réparation de la maroquinerie donc par exemple sur une ceinture on peut rajouter des trous on peut aussi raccourcir la ceinture si elle est beaucoup trop longue on peut changer une boucle si elle est cassée ou seulement l'ardillon on peut rajouter ou remplacer un passant un rivet on peut changer à peu près tout ce qui concerne un sac une bandoulière un anneau une patte la doublure on peut réparer quand il ya des trous à l'intérieur nettoyer on peut pourquoi pas changer complètement la poignée d'un sac on peut changer les anses sont très abîmées on peut remplacer une bandoulière intégralement on peut même changer l'ornement de cuir qui ondule à l'intérieur d'un maillon de chêne et on peut même faire des trucs qui ont rien à voir avec la maroquinerie parce que comme on est très équipé parfois on peut refabriquer la petite lanière pour la bouteille thermos on peut changer le clip pour la casquette un cordonnier c'est un peu un couteau suisse il peut vous aider pour à peu près n'importe quoi qui concerne de près ou de loin un sac une chaussure et même un fauteuil etc chez un cordonnier c'est là que vous allez également trouver des embauchoirs que vos chaussures les plus précieuses restent en forme et s'abîment pas quand vous déchausser ou les petits embouts pour les escarpins c'est aussi chez le cordonnier que vous allez apprendre comment entretenir vos chaussures quelle est la différence entre du cirage en applicateur de la couleur du cirage en pâte du cirage en crème c'est lui qui va vous expliquer quel genre de lait nettoyant de mousse nettoyante de savon nettoyant il faut mettre sur vos cuir c'est lui qui va vous expliquer comment prendre soin de vos vernis de vos canapés de vos sièges de voiture de vos fauteuils en cuir voire même il va vous expliquer comment changer la couleur imperméabiliser reteindre c'est chez lui que vous allez trouver du secours si vous avez mis de l'huile sur votre paire de chaussures ou du vin du chocolat du café voilà donc chez le cordonnier vous allez trouver également des lacets vous allez trouver tous les petits outils ça c'est une gomme à dain par exemple pour gratter le vin quand il a été sali c'est là où vous allez trouver tous les outils qui vont vous permettre de continuer à prendre soin de vos affaires en cuir au lieu de jeter et de racheter surtout quand elles sont quand elles sont précieuses pour vous voilà c'est l'occasion de les faire durer leur donner une deuxième une troisième voire une quatrième vie parce que le cuir c'est quand même un matériau qui vit longtemps quand il est à la base de bonne qualité et c'est chez le cordonnier que vous allez pouvoir apprendre à faire la différence entre un matériau de mauvaise qualité qui sera pas très durable mais qu'on peut réparer quand même et un matériau qui lui va durer vraiment dans le temps plusieurs dizaines d'années voilà et en fait c'est ça que je trouve formidable dans le métier de cordonnier c'est que c'est jamais deux fois la même journée parfois faut se montrer complètement créatif complètement inventif on est sur quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant les matières évoluent donc il faut se renouveler il faut apprendre des nouvelles techniques et puis c'est un métier dans lequel ben ça sent bon le cuir ça sent différentes colles il y a des couleurs partout des matières du cuir des textiles il y a de la teinture il y a de la peinture il y a de la couleur il y a des boucles il y a des il y en a partout il y a des étages et des étages et des étages de choses diverses et variées dans lesquelles on pioche toute la journée en faisant jamais 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 deux fois la même chose d'une minute à l'autre et c'est ça qui est vraiment passionnant c'est le fait de redonner la vie à un objet qu'on aurait peut-être été tenté de jeter et qui en fait repart dans un état merveilleux sous l'étonnement des usagers et voilà c'est ça moi qui m'a donné envie envie de continuer dans l'univers du cuir c'est vraiment le métier de cordonnier qui m'a paru le plus le plus chouette et le plus magique même si d'autres cordonnier en cuir sont absolument magique aussi le côté cordonnier c'est quand même quelque chose de très utile je trouve au moins pour la communauté qui m'a dit qui m'a dit – Sous-titrage FR 2021